Pourquoi je n'ai pas écrit de film sur Sitting Bull ? Vous êtes donc scénariste, vous écrivez, donc vous auriez pu écrire un film sur Sitting Bull, mais j'ai dit, justement, dans la présentation de cette émission, que vous avez lié un lien tout à fait particulier avec ce chef indien, une amitié, sauf qu'il est né quand même fin du 19e siècle. Voilà, comment vous dire ? Ça ne va pas être facile. Tout a commencé dans votre cuisine, quand vous voyez le visage de Sitting Bull qui apparaît, en fait. Alors, racontez-nous sous quelle forme, comment, transparence. Donc, oui, c'était en février 2014. J'étais en train de manger avec ma famille, avec mon mari, mes enfants. On mangeait des pâtes, on buvait de l'eau, quelque chose de très banal, très quotidien. Vous voulez dire qu'il n'y avait pas d'alcool qui vous aurait permis éventuellement d'avoir des hallucinations ? Non, voilà, quand même, c'est important de le préciser. Voilà, donc rien du tout, rien de la sorte. Et d'une seconde à l'autre, en fait, j'ai vu apparaître, là, voilà, à peu près, un visage d'amérindien. Donc, il ressemblait à un chef indien. Moi, je ne savais pas qui c'était. Et donc, je l'ai annoncé à mes proches. Je leur ai dit, je vois un chef indien. Et eux, ils trouvaient ça absurde. Ils pensaient que je plaisantais. Et ce qui est tout à fait normal. Et donc, il était un peu en transparence. Ça ressemblait un peu à un daguerreotype, en fait. Un peu, voilà, de... Donc, c'est-à-dire qu'à travers lui, je voyais quand même les objets. Donc, si je regardais vous, je voyais bien qu'il était là. Et si je le regardais lui, il me regardait en retour. Donc, je sentais cette espèce de regard qui n'était absolument pas malveillant. Donc, je n'ai pas eu peur. Mais qui était extrêmement interrogeant. Parce que je n'avais jamais rien vécu de tel. Oui, voilà. C'est la première fois. Ah oui, oui, c'est ça. Je ne comprenais absolument pas ce qui se passait. Donc, je suis partie dans le salon. J'ai été sur Google Images pour chercher chef indien. Allez savoir pourquoi. Et là, j'ai reconnu... Le Sitting Bull. Le Sitting Bull, voilà. Le grand chef Lakota, qui est mort en 1890. Et cette vision m'a suivie. Parce qu'en fait, il me suivait. Il n'était pas rattaché au lieu. Il n'était pas rattaché à ma cuisine. Il était rattaché à moi. Donc, si je me déplaçais, il se déplaçait avec moi. Il m'a suivie dans le métro, à la fac, partout. En fait, pendant quatre journées entières. Et donc, pendant quatre jours, j'ai vécu avec ce spectre, cet esprit, en tout cas, qui ne communiquait pas. Même si à certains moments, j'ai entendu des mots que je ne comprenais pas. Des sons de tambour, des choses comme ça. J'ai failli avoir un accident de voiture parce que tout d'un coup, le son a commencé à se mêler à l'image. Et pendant quatre journées complètes, à part quand j'ai dû aller à la fac donner un cours de scénario, j'ai passé mon temps sur Internet à essayer d'apprendre tout sur lui pour essayer de comprendre qui il était. Est-ce qu'on pouvait avoir un lien indirect ou pourquoi est-ce qu'il venait me voir ? Parce que l'image que vous avez trouvée sur Internet correspondait complètement à votre vision. Il n'y avait aucun doute. Il n'y avait aucun doute sur le fait que c'était le même. Après, ce n'était pas exactement la même photo. Oui, bien sûr. Mais par contre, comme j'ai vu beaucoup de photos de lui, plus jeune, plus vieux, parce qu'il y en a pas mal. Dans l'inconscient collectif, c'est Timboul, c'est un nom qui nous parle, comme Cochise, comme des gens comme ça. Ou Géronimo. Ou Géronimo, des choses comme ça. Bien sûr. Mais ce spectre, il était mobile ou c'était une image fixe ? C'était une image à la fois, comment dire, elle était à la fois fixe et extrêmement intense, vibrante. C'est-à-dire qu'elle était comme si c'était des cellules qui s'étaient mises en mouvement. Je ne sais pas comment dire. Donc à la fois, il y avait une impression de vie et en même temps, une immobilité. Il ne bougeait pas la bouche ni rien, mais son regard était très perçant et très profond. Et de temps en temps, il changeait de couleur. De temps en temps, il était en noir et blanc. Après, tout d'un coup, ça devenait un peu sépia. Après, de temps en temps, je voyais comme un espèce de ciel derrière lui. Donc il y avait une espèce de choses qui changeaient. Il restait toujours à la même place. Et voilà. Mais cette communication avec des personnes disparues, normalement sur une personne qui n'a jamais eu de sensibilité ou vécu des choses différentes, on va tout de suite chez le psychiatre prendre des médicaments. Vous, vous aviez déjà eu contact avec l'invisible ? Une sensibilité ? J'avais sans doute une sensibilité. Le fait est qu'en tout cas, je n'ai pas eu peur. Ce qui est quand même la chose la plus bizarre. Et que j'ai pu en parler très vite, en tout cas à mon mari, à mes enfants, tout ça, en leur expliquant. De banaliser, finalement. C'est peut-être pas mal, ça. Voilà. Et j'essayais, en fait, de trouver une explication. Et je me disais, il faut absolument que je comprenne pourquoi il est venu, parce que sinon, il va rester. Et s'il reste, ma vie va devenir un peu compliquée. Parce que déjà, au bout de quatre jours, c'était quand même long. D'avoir quelqu'un qui vous suit partout, c'est assez intrusif, en fait. Est-ce que la nuit, vous en rêviez ? Ou est-ce qu'il disparaissait ? Alors, très bizarrement, moi qui me rappelle très souvent de mes rêves, ces quatre ou trois nuits-là, je ne me souviens absolument pas de mes rêves. Je sombrais dans le sommeil. Et quand je réouvrais les yeux le lendemain matin, je me disais, est-ce qu'il va être là ? Et il était là. Voilà. Bon. Incroyable. Sauf pour vous, bien sûr. Sauf pour nous, parce qu'effectivement, ce genre de choses, on peut avoir des visions, parfois, on peut imaginer des choses, mais là, dire voir, voir peut-être avec une vision différente, c'est incroyable. Alors, il faut trouver une explication. Surtout intrusif, comme elle a dit. Surtout intrusif, oui. Ah oui, surtout intrusif. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, bon, il est venu, il y a une raison. Donc, on retombe dans la rationalité. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et je vais chercher. Alors là, vous partez sur une enquête. Ah oui, je pars sur une enquête. Et moi, j'avais besoin de ça, parce que moi, j'avais peur aussi, en même temps, de devenir folle. Mais en même temps, tout était normal. J'arrivais à réfléchir, tout était normal. J'arrivais à garder une raison, justement, à discuter normalement. Il n'y avait que ça qui était bizarre. Mais je n'avais pas d'hallucination, je n'avais pas de l'impression que le paysage changeait. Tout était tout à fait normal, en fait, à part ça. Et ayant lu beaucoup de choses sur lui, ayant entendu, entre autres, qu'il était considéré un peu comme un chaman. Enfin, ce n'est pas le terme que les Amérindiens utilisent, mais c'est un terme que moi, j'ai pu lire. Autour du chamanisme amérindien, que c'était un holy man, un homme saint, qui avait des visions, qui avait des visions prophétiques. Je me suis dit qu'une personne qui pourrait m'aider éventuellement, c'est quelqu'un qui avait un rapport avec le monde invisible, ou en tout cas, ce que je pouvais imaginer être le monde invisible, puisque de toute façon, j'avais cette espèce de preuve qu'il y avait quelque chose comme ça qui pouvait exister. Et donc, le neurologue, je me suis dit non, peut-être dans un deuxième temps, si jamais quelqu'un comme ça ne peut pas m'aider. Et donc, j'ai commencé à chercher chamanes Paris sur Internet. Et là, je suis tombée sur une chamane russe, avec un portail, il y avait un aigle. Et comme, en fait, il y avait une phrase de Sitting Bull qui me hantait, sans que je sache exactement pourquoi, qui parlait d'un aigle et d'un corbeau. Et donc, quand j'ai vu l'aigle, je me suis dit, ça doit être elle. En plus, elle était russe. Et moi, j'avais fait du russe quand j'étais jeune. Et c'est vraiment une langue que j'aimais. Il y avait un lien, il y avait quelque chose. Et quelque chose me rassurait dans le fait qu'elle était russe, parce que j'avais lu que le chamanisme, en tout cas, le mot chaman, était né en Sibérie. Et du coup, je me disais, peut-être qu'elle, elle aura des clés que moi, je n'ai pas, parce que culturellement, je suis incapable de comprendre ce qui m'arrive. Et donc, peut-être qu'elle pourra m'aider. Et j'ai pris rendez-vous avec elle. Et alors, on va prendre quelques raccourcis, parce qu'il y a beaucoup de choses écrits dans le livre. Grosso modo, elle vous dit que vous aussi, vous êtes chaman. Voilà. Elle me dit, vous êtes foutue, vous êtes chaman. C'est un raccourci, lisé, vous ne le saviez pas encore, mais vous êtes chaman. C'est ça. C'est brutal, comment on le vit, ça ? En fait, vu ce qui m'était arrivé, c'était tellement étrange. En plus, le voyage chamanique qu'elle m'a fait faire, sans même que je sache ce que c'était qu'un voyage chamanique, je suis partie en trans au moment où elle a commencé à jouer du tambour. Tout était tellement étranger, tout était tellement inhabituel, et me sortait tellement de ma zone, on va dire, de confort, que quand elle m'a dit ça, je ne sais même pas exactement comment j'ai réagi, si ce n'est qu'au moins, elle mettait un mot sur quelque chose, et donc, à nouveau, je pouvais me rattacher à quelque chose de rationnel. C'était un mot qui existait. Si on peut appeler la rationalité le chamanisme. Voilà. Après, chacun a sa grille de rationalité, sa grille de raison, mais moi, en tout cas, ça me donnait au moins un phare, ça me donnait quelque chose à quoi me raccrocher, quelque chose qui, en tout cas, avait du sens, peut-être. Vous aviez quand même collaboré avec une chamanne Corinne Sombrin, vous aviez déjà adapté son... Mais c'était après, ça ? Non, c'était bien après. C'était bien après, d'accord. Bien sûr. Ça vous a amené, effectivement... Ah oui, c'est ça, pas du tout, en fait. Non, 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 moi, je l'ai rencontré après, dans un second temps. Et entre chamanes, qu'est-ce qu'on se raconte des histoires de chamanes ? On adapte son livre. En Mongolie, on s'est en Mongolie. Oui, oui, tout à fait. Voilà, parce qu'en effet, j'adapte avec Fabienne Berthaud, la réalisatrice, son livre, celui qui se passe en Mongolie. Sur L'Unirace TV, il y a beaucoup d'articles sur Corinne. C'est une femme, c'est une personne lumineuse et magnifique. Il n'y a pas plus rationnel qu'elle, en tout ça. C'est vrai. Sauf qu'elle est chamane. Et que quand elle rentre en trance, c'est tout à fait étonnant. C'est très impressionnant. C'est pas une vue de l'esprit. Donc, vous vous dites, bon, je vais retrouver l'origine de Sitting Bull. Vous allez en Amérique, retrouver sa famille. Enfin, ses ancêtres. C'est descendant, par exemple, plutôt. C'est descendant. En fait, en faisant des recherches, je me suis aperçue qu'il avait un arrière-petit-fils, Ernie Lapointe, qui a à peu près 70 ans. Et j'ai réussi à le contacter via Facebook. Magique, hein. Internet, la magie, quand même, du XXIe siècle. On a commencé à discuter. Donc, lui, pareil, il trouvait ça normal qu'un esprit puisse m'apparaître. Il ne trouvait pas ça bizarre du tout. Et on a commencé à beaucoup échanger. Moi, comme j'étais scénariste et que l'histoire de Sitting Bull m'avait quand même bouleversée, parce qu'elle est absolument tragique. Et en même temps, je voyais comment on pouvait aussi faire un film humaniste, éventuellement. Donc, c'est ça qui m'intéressait. C'était de mettre un espèce d'angle de réconciliation. Ça aurait pu aussi rétablir un fait d'histoire que la conquête de l'Ouest a été une boucherie vis-à-vis des Indiens. Un génocide, bien sûr. Un génocide, un génocide. Il donnait des couvertures avec une maladie. Avec la variole. Avec la variole, pour qu'il mord. Enfin, ça a été organisé. C'est atroce. Alors que la conquête de l'Ouest, c'est bien. Les chariots, c'est bien. Les chemins de fer. Mais bon, pour eux, ça a été… Ah, pour eux, ça a été… Ils le vivent encore, ce drame. Il est encore totalement présent. Ils sont encore dans des réserves. Oui, tout à fait. Donc, vous rencontrez la famille. Vous leur racontez. Alors, lui, il est parti Sitting Bull, après quatre jours, finalement. Ah oui, oui. Mais il vous a laissé l'interrogation et l'envie d'aller plus loin. Ce n'était pas un hasard. Et si vous n'avez pas écrit de film sur lui, vous, en tant que scénariste, c'est que ce n'est pas dans la culture. Voilà, ce n'est pas dans la culture. Et en fait, quand j'ai rencontré Ernie, on a longuement échangé, longuement parlé. On est devenus très amis. D'ailleurs, je retourne là-bas à la fin du mois, le 30. D'accord. Et il a essayé de m'expliquer, à la fois tout en me transmettant énormément de choses sur sa culture, de me montrer aussi la vie des réserves aujourd'hui, de cet espèce d'état de pauvreté, de pauvreté d'espoir aussi, ce qui est peut-être encore pire. Et il m'a expliqué qu'en effet, pour eux, il y avait un tabou autour de la réincarnation par un acteur de leurs ancêtres. Et donc, cet homme qui m'a quand même accueillie, qui m'a ouvert son cœur, sa culture, qui m'a fait voyager un peu dans tous les états autour de chez lui, à la fin, il m'a dit, mais bien sûr, si tu veux, tu l'écris le film. De toute façon, il est mort en 1890, il est dans le domaine public. Donc, je ne vais pas te l'interdire. J'ai essayé de t'expliquer pourquoi je pense qu'éventuellement, ce serait mieux de ne pas le faire. Et ce n'est pas respect, en fait, pour ses croyances à lui, qui ne sont pas forcément les miennes, mais qu'en tout cas, je comprends. Et je comprends aussi pourquoi il les défend. Parce que c'est un peuple qui a été trop opprimé. C'est un peuple qui vit encore cette tragédie qui n'a jamais été réellement réparée ni reconnue. Et donc, par respect pour ça, et pour aussi, du coup, son ancêtre, je me suis dit qu'un livre, parce qu'il m'avait dit que par contre, on pouvait écrire, on pouvait faire du théâtre ou des choses comme ça. C'est l'incarnation d'un ancêtre par un comédien. Voilà. Sous-titrage ST' 501